Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un nouvel outil pinceau qui fait son apparition dans la version bêta de Photoshop. La version en question, c'est la version 25.5. Et petit rappel, pour installer une version bêta, il faut le faire depuis l'application Creative Cloud pour le bureau. Vous avez ici application. Ensuite, dans cette colonne, vous avez application bêta. Et ensuite, vous allez trouver dans la liste les applications bêta disponibles avec votre abonnement. Si vous avez un abonnement à Photoshop, vous trouverez là-dedans la version bêta. Il suffira de cliquer sur installer pour pouvoir l'utiliser. L'outil en question, comme c'est un outil pinceau, se trouve à ce niveau-là dans le groupe de l'outil pinceau. Il s'agit de l'outil pinceau de réglage. Alors, j'ai cette image-là qui est chargée. Je vais vous montrer. Je vais agrandir la taille de mon pinceau. Alors, je peux le faire depuis la barre des options. Donc ici, je vais agrandir mon pinceau. Et regardez ce qui se passe. Voilà. Tout de suite, j'applique un réglage. Donc, c'est à ça que sert ce pinceau. Et je vais vous détailler, du coup, son utilisation. Si on regarde ce qui s'est passé dans le panneau calque, on s'aperçoit que j'ai un réglage ici de type exposition qui vient d'être appliqué en tant que calque de réglage avec un masque de fusion qui correspond à la zone que je viens de dessiner sur ma photo. Donc, c'est extrêmement simple. Ça nous permet de gagner en efficacité. On prend cet outil, on choisit le réglage dans la liste et on l'applique directement au pinceau. Donc, c'est très, très utile. Alors, voyons voir plus en particulier maintenant les réglages de ce pinceau. Lorsque vous avez le pinceau qui est activé, vous avez bien sûr dans la barre des options les options de cet outil puisque c'est une barre qui est contextuelle. Dans la liste ici, vous avez les réglages que l'on va pouvoir appliquer au pinceau. Vous n'avez actuellement pas tant de réglages que ça. Les deux premiers ici, donc luminosité, contraste et exposition vont intéresser l'ajout de lumière. En dessous, vous aurez la possibilité de faire des corrections colorimétriques avec les réglages vibrance, teinte et saturation, noir et blanc et filtre photo. À côté, vous avez des petites icônes qui vont vous permettre d'ajouter au réglage ou de soustraire du réglage. Ici, la possibilité de voir le masque de votre réglage, en fait la zone qui est traitée. Regardez, si je clique, je vois apparaître avec une couleur la zone que je viens de dessiner, qui correspond en fait à la zone qu'on voit en blanc dans le masque, évidemment. Ensuite, là, on l'a vu, ça nous permettra de changer la taille de notre pinceau, mais aussi d'avoir accès à tous les pinceaux que vous avez installés pour votre Photoshop. Vous aurez la possibilité, bien sûr, avec ce pinceau, comme pour les autres, d'utiliser une tablette graphique pour pouvoir définir la taille du pinceau en fonction de la pression, ainsi que l'opacité, etc. Et on a à côté les options d'opacité et de flux. En plus de ça, nous avons la barre de tâches contextuelles qui va nous faire des rappels de ce que l'on trouve dans la barre des options. Alors, cette barre de tâches contextuelles, si vous ne la voyez pas apparaître, vous allez dans le menu fenêtre et vous allez vérifier tout à la fin que barre des tâches contextuelles est cochée. Donc, à partir de là, si je souhaite soustraire rapidement du réglage, je peux cliquer sur cette icône-là à partir du moment où j'ai commencé à appliquer, bien sûr, mon réglage et soustraire les zones que je ne souhaite pas voir régler. Bien sûr, si je clique sur le plus, je refais l'inverse. Là, je vais pouvoir changer la taille de mon pinceau. Ici, si je clique là, je vais pouvoir voir la zone traitée en incrustation. Ici, je vais pouvoir inverser le masque et dans ce cas, vous voyez qu'automatiquement, on voit donc la zone inverse qui est traitée cette fois-ci. Et si je clique sur ajouter un réglage, je vais pouvoir choisir dans la liste quel autre type de réglage je souhaite appliquer. Par exemple, ici, allez, noir et blanc photo. Et je vais faire n'importe quoi. Je vais peindre son visage de telle sorte qu'il soit maintenant en noir et blanc. Alors, évidemment, ça nous applique des réglages en tant que calques. C'est-à-dire que nous avons la possibilité dans le panneau propriétés de modifier les propriétés du réglage. Par exemple, je vais cacher le réglage noir et blanc que je viens d'appliquer. Je me retrouve avec exposition en dessous. Je vais pouvoir augmenter ou réduire, en tout cas, faire tout ce qu'on fait habituellement avec un calque de réglage. On a la possibilité, toujours depuis la barre de tâches contextuelles, de rapidement sélectionner un sujet et d'appliquer le réglage que nous avons choisi dans la liste. Donc, si je reste avec noir et blanc et que je clique sur sélectionner un sujet, Photoshop va identifier le sujet qu'il y a sur le calque et appliquer tout de suite le réglage. Voilà, c'est ce qu'il vient de faire ici. Donc, ça nous permet un gain de temps. Par contre, il va falloir faire attention à l'outil. Lorsque vous l'avez actif et que vous avez terminé de l'utiliser, il est bien de changer d'outil. Pourquoi ? Parce que si je me retrouve sur un autre calque de pixels et que j'ai oublié que j'avais encore mon outil de pinceau de réglage, eh bien, si je clique une fois, je vais appliquer automatiquement un réglage. Et si on n'y prête pas garde, on peut avoir des calques de réglage qui ont été créés d'une manière involontaire. Donc, je pense qu'il va falloir faire attention lorsqu'on utilise cet outil. Alors, est-ce qu'on peut appeler cet outil lorsqu'on a déjà une sélection ? Eh bien, on va tester. Je vais activer l'outil de déplacement pour avoir accès ensuite à sélectionner un sujet directement depuis la barre de tâche contextuelle. Je clique sur cette commande et je vais ensuite avoir une sélection correspondant au sujet. Eh bien, si je prends l'outil de pinceau de réglage, eh bien, vous voyez qu'automatiquement, ça ne me crée pas le masque de fusion. Mais par contre, je vais pouvoir, en un seul clic, appliquer la sélection. Ce qui est logique puisque c'est déjà ce que l'on fait lorsqu'on applique un réglage et qu'on a une sélection. On a automatiquement, dans le masque de fusion, le reflet de cette sélection. Donc voilà pour cet outil. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas aussi à dire à l'équipe de développement de chez Adobe ce que vous en pensez. Vous allez dans le menu fenêtres et vous allez sur commentaires sur la version bêta. Et vous pouvez indiquer ici ce que vous en pensez. Alors pour l'instant, on ne trouve pas l'outil pinceau. Mais lorsque ça va arriver, vous pourrez dire ce que vous en pensez. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une formation que je viens de sortir sur tuto.com. Une formation sur Photoshop de presque 30 heures. Voilà, cette formation permettra aux plus débutants d'entre vous de découvrir presque la globalité de tout Photoshop. Ce qui vous permettra, et d'une, de comprendre mieux Photoshop. Et de deux, de mieux suivre mes tutos. Voilà, je vous remercie de voir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important de cliquer sur j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.